Générique ... Bonsoir à tous. Cette semaine, l'Église du Monde se tourne vers l'un de nos voisins, la Suisse, dont le paysage religieux s'est transformé en profondeur en 50 ans. C'est ce que révèle une étude de l'Office fédéral statistique. Nous y reviendrons. Et puis les Suisses qui ont voté le 5 juin par référendum de nouvelles lois, l'une sur la procréation médicalement assistée et l'autre sur le droit d'asile. Nous verrons quelles en sont les conséquences. On partira également à Fribourg pour découvrir à travers un reportage La Fête Dieu. Enfin, pour terminer, on découvrira quels sont les nouveaux visages des gares de Suisse avec la promotion 2016. Beaucoup de sujets à aborder dans cette édition avec notre invité, Patrice Favre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire suisse L'Eco Magazine. On envoie ici un numéro. Vous avez fait le voyage depuis Genève pour cette édition. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. J'ai subi l'effet des grèves, mais ça n'a pas été dramatique. Je suis là. On a de la chance. Alors, on va revenir sur cette actualité qui a concerné la Suisse, ce vote de dimanche. une votation, comme on l'appelle là-bas, avec plusieurs domaines qui ont été touchés. Deux lois tout d'abord adoptées. L'une sur la procréation médicalement assistée, je le disais. L'autre sur le droit d'asile. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, quels en sont les résultats ? Alors, ça a été une approbation assez forte de ce que le Conseil fédéral, donc notre autorité supérieure en Suisse, l'exécutif proposait. Il a été suivi par le peuple. Dans le domaine de l'aide aux réfugiés, il y avait, disons, le projet était d'accélérer l'étude des dossiers pour éviter que des candidats à l'asile restent des années dans l'attente d'une décision. Ce qui est parfois vraiment dramatique. Il y a des cas jusqu'à 10 ans d'attente. Mais les défenseurs des réfugiés avaient peur que cela se fasse au détriment de la défense des droits des réfugiés et qu'on les renvoie chez eux de manière précipitée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé un référendum. Mais là, le peuple a fait confiance. On avait testé cela déjà dans des camps d'accueil. et on a vu qu'on peut faire les choses. Il y aura un droit à la défense, une sorte d'avocat des réfugiés qui a été reconnu et qui sera financé par les autorités. Donc, on espère que d'un côté, leur droit soit assuré et de l'autre, qu'on puisse accélérer ces procédures. – Alors, d'ailleurs, la Commission Justice et Paix, Caritas Suisse, se sont félicitées de l'adoption de cette loi. Une question dans ce contexte de crise migratoire que vit l'Europe. Quelle est l'attitude de la Suisse ? – Alors, nous ne sommes pas différents des autres. Il y a une inquiétude dans la population. Est-ce qu'ils vont tous venir chez nous ? Pour le moment, il n'y a pas un afflux massif. Ils sont en Allemagne et en Autriche. Certains viennent, mais ce n'est pas pour l'instant… Il y a une augmentation, bien sûr, c'est assez sensible. On vient de voter un demi-milliard d'aides supplémentaires pour les coûts de l'aide aux réfugiés. Ce n'est pas rien non plus. Donc, il y a cette inquiétude. Il y a aussi des belles initiatives de solidarité des gens qui… Ça s'est organisé bien dans les paroisses. Donc, les évêques ont relayé la demande du pape que dans toutes les paroisses, on accueille. Et cela se fait dans des monastères, je connais. Donc, quelque chose se fait. Et quand il y a ce rapprochement, on a parfois de belles histoires que nous avons racontées, d'ailleurs, dans notre journal. Des gens qui ont accueilli et qui peuvent témoigner qu'il y a de belles histoires humaines. Mais il ne faut pas se cacher la difficulté. Ça n'est pas facile. Ces gens viennent d'un monde très éloigné d'un autre. Ils ont vécu parfois des épisodes tragiques. et ils ne savent pas la langue. Donc, ça ne sera pas simple. C'est un gros défi. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'essayer d'aider ces gens. Autre loi qui a été adoptée dimanche. Elle porte sur la procréation médicalement assistée avec l'autorisation du diagnostic préimplantatoire pour les fécondations in vitro. Oui. Alors, dites-nous un peu qui cela va concerner. Et comment est-ce que cette question a été débattue en Suisse ? Alors, aujourd'hui, si vous avez un couple qui est porteur de maladies très graves qui se déclenchent pendant la grossesse, ils ne peuvent rien faire sinon un avortement, ce qui est possible en Suisse. Alors qu'on a dit, cela se pratique déjà, on peut faire un diagnostic préimplantatoire, donc ça veut dire avant de remettre l'embryon dans le sein de la mère, on peut voir en prélevant une ou deux cellules si cet embryon est porteur d'une de ces maladies génétiques graves et faire donc un choix parmi les embryons qui ont été, entre guillemets, produits, ce n'est pas un très beau mot, mais c'est comme ça que ça se passe, pour éviter ces maladies souvent mortelles. Le problème, et c'est pour ça qu'il y a eu débat et qu'on a voté, c'est que la loi n'est pas claire du tout sur la définition de ces maladies graves, ce qui fait qu'elle peut aller loin. Et on a dit, et je pense que c'est le cas, par exemple, même les enfants trisomiques pourront être décelés avant l'implantation dans l'utérus de la mère, ce qui veut dire qu'on va les éliminer. Et ça, c'est quand même gravissime. D'ailleurs, les évêques s'étaient engagés clairement contre cette loi. Ils n'ont pas été suivis puisque 62% de la population a voté la loi. – Et en faveur de cette loi. – C'est toujours la même chose quand on vous dit, comment dire, une souffrance très grande de ses parents. Et puis, en plus, si on repère ses enfants, on va avorter. Donc, il vaut mieux les sélectionner, le mot est là, les sélectionner avant pour éviter cela. Ce qui veut dire, le président de la Conférence des évêques, qui est notre évêque à Fribourg, Mgr Morero, a fait une déclaration hier pour dire, dans de nombreux cas, on va supprimer des embryons porteurs d'une maladie au lieu de prendre soin de ses vies. Donc, on élimine le malade au lieu d'essayer de combattre la maladie. Ce qui, je pense, serait la bonne attitude. – Et les chrétiens se sont mobilisés ? Est-ce qu'il y a eu des mouvements qui ont fait entendre leur voix ? Ou ça s'est placé du côté de l'institution, du côté de la hiérarchie de l'Église ? – Il n'y a pas eu, cette année, parce que ça s'est fait en deux étapes. L'année passée, c'était la votation constitutionnelle, puisque la constitution interdisait… – Une modification, hein ? – Oui, on a dû modifier la constitution, ce qui est une grosse votation. Donc là, il y a eu vraiment débat. Mais ça a passé. Et donc, cette année, il n'y avait aucun espoir. Et donc, on savait qu'il fallait quand même le dire et le faire, parce que ça permettait… Par exemple, on a au moins déclaré qu'on n'utilisera pas cette loi pour sélectionner les bébés aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Ça a été dit, c'est quand même mieux. – Certains opposants ont parlé de loi eugéniste. – Oui, bien sûr, parce que dès que vous avez prévu le principe de la sélection, on dit qu'on va choisir l'embryon qui offre le plus de chance. Vous imaginez un peu ce que cela veut dire. C'est assez dramatique, parce qu'on craint, je le crains en tout cas, qu'on ait une dérive eugénique. C'est que nécessairement, puisque la science continue à faire des progrès, on va nous dire, écoutez, cet embryon-là, il est plus joli que l'autre, si je peux dire les choses ainsi. On va choisir nécessairement le plus sain, celui qui présente le plus de garanties. C'est une dérive, c'est une dérive. – Cette crainte du côté éthique, de dérive. – Quand on commence à choisir les gens, on va dire, celui-là, il présente mieux que l'autre, on ne va pas prendre celui qui n'offre pas toutes les garanties. – En France, on a le Comité consultatif national d'éthique. Vous avez l'équivalent en Suisse ? – Oui, on a une commission où les avis étaient partagés. Il y a effectivement des craintes, elles sont signalées, mais on nous garantit toujours qu'il y aura des freins. Et puis c'est vrai, en Suisse, on ne pourrait pas ouvrir encore beaucoup plus cette loi sans faire une votation. Mais nous, on appelle cela un peu la tactique du salami. C'est-à-dire qu'on approuve une chose, puis après, il y a la suivante, il y a la suivante. C'est très difficile, dès que vous avez ouvert la boîte de Pandore, et que vous pouvez, puisque la science vous dit qu'on peut quand même essayer de trouver l'enfant qui offre le plus de garanties, mettez-vous à la place des parents. C'est presque un choix impossible, il n'y a pas de choix. Nécessairement, vous allez dire « je ne vais pas choisir celui qui est trisomique ». Alors que des familles qui ont des enfants trisomiques vous disent que c'est à la fois difficile et à la fois un rayon de soleil. Ces enfants sont souvent très, très affectueux et très chaleureux. C'est dur, mais quand on veut éliminer la souffrance, parfois, on élimine l'essentiel. On va maintenant parler de la vie de l'Église avec une étude qui est parue il y a quelques semaines sur l'évolution du paysage religieux en Suisse. Étude de l'Office fédéral statistique. Elle montre des changements importants, dites-nous. Oui, les changements sont frappants si on les regarde dans le long terme. Parce que quand on est là, la dernière fois que vous m'avez invité, je vous avais dit, « Ah oui, en Suisse, on a en gros une moitié de catholiques, une moitié de protestants, de réformés, comme on dit chez nous. » Eh bien, ce n'est pas du tout vrai. – Ce n'est plus le cas. – On le voit, ce n'est plus du tout le cas. Il y a quand même des changements massifs. C'était vrai dans les années 70, donc du siècle passé. On avait une légère majorité de protestants et une minorité, 45% de catholiques. Aujourd'hui, les protestants sont tombés à 25-26%. Donc, c'était quand même la religion majoritaire en Suisse. Et là, c'est une chute brutale. Si on regarde sur la longue durée maintenant, ils étaient plus de la moitié, ils sont à un quart de la population. L'autre changement… – C'est une surprise, ça, ou pas ? – Non, quand on regarde autour de nous, on le voit, on le devine. Et c'est toujours un recul lent. C'est comme les glaciers. Chez nous en Suisse, qu'on connaît bien, quand vous y allez d'une année à l'autre, vous vous dites, ça n'a pas beaucoup changé. Mais quand vous regardez sur 50 ans, c'est impressionnant comme mutation. Et eux-mêmes, sans rendre compte, ils ont vraiment une situation difficile. Les catholiques, c'est un peu plus stable. Donc, il y a 38% de personnes qui se déclarent catholiques puisqu'on vous pose la question en Suisse. Vous remplissez un questionnaire et vous faites votre choix. 38% de catholiques. Mais alors, ce qui a énormément changé, c'est la composition. C'est que désormais, il n'y a plus du tiers des catholiques qui sont des gens venus de la migration. Donc, des Espagnols, des Portugais, très vivants. La communauté portugaise est très vivante. L'évêque Morero, dont on vient de parler, a fait un petit mot il y a quelques jours en disant que les cinq dernières confirmations que j'ai célébrées dans mon diocèse, il y en avait une en français, une en allemand, on a une partie germanique, une en portugais, une en espagnol et une en anglais. C'est à l'image du catholicisme suisse aujourd'hui. C'est un petit peu poussé, ce n'est pas toujours le cas, mais lui, aimant bien et parlant beaucoup de langues, il a fait cela. Mais c'est vrai, il y a une forte, forte présence de l'émigration. Mais qui dynamise aussi l'église suisse ? Alors, pas vrai. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des gens, oui, c'est quand même vivant, ces communautés, mais elles ont un petit peu le... C'est un réflexe normal de vivre entre elles et de faire justement leur confirmation en portugais ou en italien. Les communautés restent séparées. Les communautés restent séparées. La génération suivante s'intègre mieux, mais alors le grand défi, c'est est-ce qu'elles vont transmettre la foi ? Et là, ça n'est pas du tout garanti. Est-ce qu'elles réussiront ? Puis le troisième élément, alors qui est vraiment significatif, il y a 50 ans, il y avait 1,2 % de la population qui se déclarait sans religion. Vous pouvez mettre sans religion. Aujourd'hui, on est à 22 %. Quasiment un quart. Donc, quasiment un quart. Donc, ce sont des gens qui... C'est très, très, très fort à Genève, à Bâle, donc dans les grandes villes. Une très, très forte majorité. Aussi parce qu'en Suisse, dans plusieurs cantons, quand vous déclarez une appartenance religieuse, vous payez un impôt, un impôt du culte, un denier du culte. Et certains ne veulent pas payer. De toute façon, ça ne leur dit rien. Et donc, se déclarent sans religion. Donc, le défi, il est massif. Il est fort. Donc, on assiste quand même, comme en France. Je pense que là, on vous suit un peu avec un retard de quelques décennies. On voit que la religion chrétienne sort un petit peu du cadre social. Elle n'est pas inexistante, mais c'est vieillissant, surtout du côté protestant. et la transmission de la foi tout court et de l'héritage chrétien n'est pas du tout garantie. Ça a fait réagir, ça, un peu, les évêques, les prêtres, cette étude ? Il n'y a pas eu vraiment de prise de position. C'est connu dans les milieux qui s'intéressent à ça. On n'est pas surpris. Et la réaction qui n'est pas fausse, je pense qu'elle a raison, c'est de dire, c'est une forme d'appartenance qui venait de l'histoire et qui est en crise aujourd'hui parce que nécessairement, on doit trouver une autre manière de vivre l'appartenance à l'Église. Je crois qu'avec le pape François, on voit à quel point il insiste sur cette proximité. On doit retrouver une Église d'amitié, de relation, de communauté où on vit quelque chose, alors qu'autrefois, quand j'étais enfant, ça ne se posait pas. La question était évidente. C'était le dimanche, on va à la messe. Et puis, celui qui n'allait pas, le paysan qui fauchait son champ était très mal vu. C'était ou bien socialiste ou bien franc-maçon. Et il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. – Alors, on va voir un reportage peut-être qui nous montre aussi une facette vivante de l'Église. C'est une tradition qui remonte au Moyen Âge. La fête de Dieu est célébrée dans les rues de Fribourg le 26 mai. Elle célèbre la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Voyez ce reportage d'Alexei Vosniouk. – On est bien ! – Le son des fanfares et les rythmes des tambours, les coups de canon. C'est ainsi que commence la fête de Dieu dans la ville de Fribourg. Aujourd'hui, le 60e jour après Pâques. – C'est une belle tradition qui existe depuis longtemps. Nous commençons le matin tôt sur la place de l'hôtel de ville. Nous allons réveiller les Fribourgeoises et les Fribourgeois où quand on se promène, on voit des stores qui s'ouvrent et des yeux embués qui se réveillent. C'est l'occasion de leur dire réveillez-vous, la messe va bientôt commencer. – Ça fait une centaine d'années qu'on tire pour la fête de Dieu. On tire trois coups à six heures, toutes les demi-hours un coup et ensuite on suit la procession selon la sortie de la messe et tout ce qui se passe pendant le cortège. – Ce jour, toutes les autorités religieuses, politiques et militaires de la ville se rassemblent autour de la célébration eucharistique, l'événement qui ne laisse pas indifférent le cœur croyant du chrétien. – On est dans un État laïque en fait, mais on a une reconnaissance des communautés religieuses. Il y a une séparation, mais il n'y a pas une séparation maniaque si j'ose dire. Il y a beaucoup de gens qui sont à la fois par exemple conseillers paroissiaux et conseillers communaux dans les exécutifs de communes. Le canton de Fribourg a appris traditionnellement depuis très longtemps à vivre en paix entre catholiques et protestants, entre francophones et germanophones. Et ça, c'est un des grands acquis historiques. Il y a des cantons, comme d'autres cantons suisses, comme Appenzel ou Bâle, qui se sont séparés pour des questions de religion ou séparés pour des questions de ville-campagne. Et cette cohésion à Fribourg est particulière. La fête du Saint-Sacrement remonte au XIIIe siècle. Elle commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Après la messe, l'évêque porte le stonsoir au milieu des rues, entourée des notables de la ville, des ordres religieux et des fidèles. C'est une ancienne tradition et comme chaque tradition, elle peut contenir un risque. Le danger, ça peut être de chosifier l'Eucharistie ou d'en faire quelque chose de folklorique. Et l'Église, les chrétiens sont appelés à chaque étape, à chaque époque, à retrouver le sens profond de cette dévotion qui est vraiment la participation et l'accueil de l'incarnation du Christ. C'est une tradition qui a d'ailleurs failli disparaître, mais elle a retrouvé un nouveau souffle. On a constaté depuis les années 80 qu'au contraire, le renouveau était là, qu'il y avait un potentiel dans la jeunesse pour redonner vie à cette fête d'yeux, vraiment qui prend toute la ville. Et je pense que ça a été judicieux de la maintenir et qu'elle exprime vraiment quelque chose. Et elle permet même à certains de se poser des premières questions sur la foi. La procession se termine par la prière commune près de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. Les regards de tous sont dirigés vers les saints dons du Christ, élevés par l'évêque pour bénir le peuple. Ainsi, c'est le Christ qui est en tête de cette fête, pour les croyants ainsi que pour ceux qui ne voient que la tradition. Il y a quelque chose qu'on voit très bien dans cette célébration, c'est qu'au centre, il y a le Christ. Quand on marche dans la rue avec l'ostensoir juste devant les yeux, on voit un peu autour et je me dis, je vois la ville et je vois ces gens à travers le Christ. C'est vraiment émouvant, je dois dire. Voilà ce reportage à Fribourg, retourné le 26 mai. On voit bien cette idée de tradition, voilà, folklore, mais c'est plus que ça, la fête de Dieu aujourd'hui. Il y a eu un nouvel élan ? Il y a eu, en tout cas, un sauvetage au dernier moment. On peut dire... Qui l'a sauvé ? Des laïcs. C'est intéressant parce que c'était effectivement du côté des théologiens, du côté de certains responsables de l'Église, il y avait une remise en question parce que ça venait de la tradition, ça durait depuis six siècles et c'était toujours la même chose. C'était avec une présence très forte des corps constitués, la politique, les hommes politiques qui étaient là, l'armée qui défilait avec casques et fusils, donc c'était pas tout à fait folklorique, c'était une présence militaire lourde et on était dans la mouvance de la préconcile et certains disaient on doit arrêter, c'est pas possible, c'est pas pour Dieu, ça c'est quelque chose... Les gens qui défilent aux côtés... Oui, et puis les gens qui viennent là pour le spectacle, pour être vus aussi puisque tout le monde défilait, il y avait toute la ville qui était là, les écoles c'était obligatoire, donc les collèges devaient être là, on ne discutait pas, c'était... Et donc il y a eu vraiment une crise très forte. Dans la presse de l'époque, on voit des gens qui étaient convoqués pour défiler en tenue militaire, qui ont dit c'est quoi Dieu qui tient un fusil et des officiers qui répondaient, n'oubliez pas qu'il y a eu un centurion aussi. Donc il y a eu un vrai débat et ceux qui ont sauvé la fête de Dieu, je crois qu'on peut le dire, ce sont des laïcs qui ont compris que là, il y avait quand même une valeur très forte de la possibilité pour la foi d'être vue par tout le monde, qu'on puisse arrêter un instant dans la ville et mettre Dieu au centre d'une certaine manière, mais sans cette dimension peut-être... Oui, le folklore, ça peut avoir sa valeur aussi. Disons qu'auparavant, il y avait un caractère institutionnel très fort. Oui, d'accord. Tandis qu'aujourd'hui, c'est tout à fait libre. D'accord, donc c'est ceux qui veulent y aller et qui y vont et qui sont plutôt motivés. Exactement, il y a une motivation y compris... Alors il y a des groupes qui ne viennent plus, il y a eu la fanfare du collège qui était très célèbre et tout ça qui participait qui n'est plus là, donc il y a des corps qui ont comme ça, des groupes qui ont disparu, mais ceux qui sont là, je pense qu'on peut dire qu'il y a une motivation, ils comprennent pourquoi ils le font. C'est un moyen d'évangéliser aussi ? Alors je n'en étais pas... Est-ce que l'Église profite de cette occasion-là ? J'en ai parlé puisque moi maintenant je ne peux plus voir cette fête puisque je travaille à Genève où il n'y a pas la fête de Dieu, c'est une ville protestante, mais je suis rentré à Fribourg et j'ai rencontré des amis qui revenaient de la fête de Dieu, qui étaient enthousiastes et qui m'ont dit on en a parlé à nos collègues de travail, du bureau, on leur a dit l'année prochaine tu dois absolument venir voir ça, c'est extraordinaire. Donc d'une certaine manière on transmet quelque chose. Et puis il y a une beauté, il faut quand même le dire, c'est cette procession, la musique et tout ça, il y a quelque chose de beau qui passe et c'est aussi une manière de montrer qu'on peut avoir une collaboration aussi entre l'Église et le monde politique qui est là, mais comme je vous l'ai dit, librement. Alors il y a une autre addition bien connue, c'est la prestation de serment des gardes suisses, l'histoire entre la Suisse et le Saint-Siège aussi elle est ancienne. Cette prestation elle a eu lieu le 6 mai en mémoire du 6 mai 1527 lorsque 147 gardes suisses sauvèrent la vie du pape Clément VII lors du sac de Rome par les troupes de l'enfant Charles V. Alors le 6 mai dernier donc il y a eu 23 jeunes Suisses qui ont prêté serment au Vatican et parmi eux et bien il y avait votre filleule cette année. Absolument. Alors vous êtes allé donc du coup à Rome pour l'occasion. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Racontez-nous, alors vous avez suivi ça de très près. J'ai suivi ça d'aussi près que je pouvais. Ce qui était une chose assez étonnante c'est que Andrea qui est donc mon filleule de Lausanne a été désignée par son commandant comme étant le garde suisse qui allait répondre à la presse. Ce qui fait qu'il a passé sa matinée à être interrogé par tout le monde. Vous l'avez coaché un petit peu ? En tout cas j'ai pu le suivre et voir qu'il se débrouillait très très bien. Il a fait ça remarquablement bien. Ce qui est toujours frappant quand on voit ces jeunes c'est de constater donc ce sont des jeunes comme tout le monde si on veut. Ce ne sont pas toujours des gens qui viennent de familles ultra pratiquantes. Ça arrive. Ce n'est pas toujours le cas. Justement on se demande qui sont ces jeunes ? C'est quoi le profil s'il y en a un ? Pour être garde suisse ? Donc pour être garde suisse vous devez avoir fait votre service militaire sinon vous n'êtes pas accepté. Vous devez être catholique pour une condition. Vous n'êtes pas nécessairement pratiquant. Si j'ai le temps je vous raconte le commandant de la garde suisse rencontre toujours les candidats avec l'aumônier de la garde suisse. Et ils m'ont raconté que pas cette année mais une année précédente il y avait un garde qui était candidat et l'aumônier lui a dit c'est qui le pape maintenant ? Comment il s'appelle ? Et le candidat est resté là la bouche ouverte et puis après il a dit attendez, attendez il y a un X dans son nom. C'était encore Benoît XVI. Et là l'aumônier a dit non on ne peut pas le prendre. Et le commandant a dit oui, ce garçon-là il me plaît. Il y a quelque chose chez lui et il a fait son service et ça s'est très bien passé. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que des piliers d'église qui viennent. Dans le cas d'Andréa mon fiole il est quelqu'un qui a une conviction et je crois que quand même c'est la majorité mais ce qui est frappant c'est l'expérience qu'ils vivent sur place qui est très forte. Cette proximité avec le pape ils en parlent tous. Donc les gardes suisses sont aux grandes entrées du Vatican c'est là qu'on les voit ils participent aux cérémonies aux messes ils sont dans la maison où loge le pape maintenant à Sainte-Marthe à Sainte-Marthe c'est eux qui font la garde nuit et jour devant sa porte et ce qui les frappe beaucoup c'est le regard humain que François a sur eux. Ils s'arrêtent toujours pour les saluer la proximité et il leur dit mais oui vous pouvez vous asseoir le pape est allé chercher un verre d'eau pour un garde suisse qui était là qui avait fait des heures de garde mais ils insistent tous quand même sur la force du témoignage qu'ils voient pendant ces années-là D'accord c'est formateur Oui c'est formateur et ce qui est intéressant c'est qu'il y en a quasiment chaque année un qui entre au séminaire ou qui entre au monastère donc il y a quand même quelque chose qui passe et la prestation de serment c'est donc le moment où les gardes jurent qu'ils sont prêts à donner leur vie pour le pape comme ça s'est passé en 1527 et quand c'est votre filleul qui fait ça bien évidemment que c'est émouvant Merci beaucoup Patrice Favre on en arrive malheureusement à la fin de cette émission ça passe très vite merci de nous avoir rejoints en tout cas on suivra aussi ce qui va se vivre en Suisse en 2017 puisque cette année-là marquera les 500 ans de la réforme Voilà vous pouvez revoir cette édition sur notre site ainsi que sur nos réseaux sociaux très belle soirée à tous à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada